Ça peut être autant pour les enfants, les adultes. La première chose qu'on va voir, c'est être bien dans l'eau avec la respiration. Après, apprendre à flotter, apprendre à aller sous l'eau, remonter. Ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, c'est apprendre à s'allonger. Parce que si vous êtes comme ça, vous allez avoir du mal à vous déplacer. Et quatrième étape, enfin, apprendre à vous déplacer, donc nager. La brasse, ça ne sera pas forcément une nage qui sera très utile si vous tombez d'un bateau ou si vous devez vous en sortir. Ça va être plutôt le crawl et le dos. Le crawl pourrait avoir de la force et nager rapidement si vous poursuivre par des poissons dangereux. Et le dos, pour bien respirer et être cool. Mais si vous ne faites que du dos, vous allez tourner en rond dans la mer et ça ne sera pas forcément le mieux pour rentrer au bord. Après, le papillon, c'est pour le style. Ça fera tout de suite plaisir à votre copine ou je ne sais pas, ça impressionnera votre famille. Et puis la brasse, c'est bien après un certain âge peut-être. Non, c'est bien. Là, je m'en suis servi de la brasse quand il n'y a pas beaucoup de fond et ça vous permet de ne pas accrocher. Là, il y avait des oursins. Et ça peut être bien justement de savoir faire les quatre nages. Ça, il est tombé. Nous, voici à Villefranche, à côté de Nice. Et la vue est sympa. Je me suis dit qu'une petite vidéo de natation, ça allait vous faire plaisir. D'un coup, je suis timide. Il faut que je me relâche maintenant, tu vois. Elle rigole comme une folle là-bas. Comme vous savez ou peut-être que vous ne savez pas, je suis maître nageur l'été et moniteur de ski d'hiver. Mais là, on va faire de la natation, natation dans la mer. Et je vais vous donner des petits conseils, des clés simples, efficaces pour apprendre à nager. Donc, on va repartir sur la première étape. La première chose, c'est d'abord d'être bien dans l'eau. Ça semble évident, donc une bonne respiration. Là, j'ai fait avec des lunettes. C'est bien de savoir nager sans lunettes parce que si jamais vous tombez, par exemple, d'un bateau, d'un jet ski ou dans une piscine, au moins, vous savez nager sans rien. Si vous avez l'habitude d'avoir toujours des lunettes, un pince-nez, vous n'allez pas être à l'aise. La première chose, c'est de savoir souffler, faire des bulles dans l'eau, être relâché, savoir ouvrir les yeux, accepter d'avoir de l'eau qui rentre dans les oreilles. Après, petit à petit, vous descendez un petit peu sous l'eau. Si vous vous tenez à l'échelle, ça va vous rassurer. Ensuite, vous pouvez tendre les bras, vous pouvez vous allonger, lâcher l'échelle. Et petit à petit, une fois que vous acceptez de vous éloigner du bord, vous allez pouvoir passer de la respiration qui était la première étape et être bien dans l'eau au moment où on apprend à flotter. Donc pour apprendre à flotter, il faut apprendre à aller un petit peu sous l'eau pour se laisser remonter. Et là, vous allez sentir votre tête et vos poumons qui vous aident à remonter. C'est bien d'apprendre à souffler au départ, mais après, il faut quand même garder un petit peu d'air. Sinon, vous n'allez pas ressentir cette sensation de remonter à la surface, qui rassure. Parce que si on ne ressent pas cette sensation, on a envie de bouger rapidement. Les bras, les jambes, et c'est là où on se fatigue et où on peut avoir des noyades. Donc cette deuxième étape est très importante. Apprendre à flotter sur le ventre. Des fois, ça peut être plus facile. On ferme les yeux, on se sent bien comme ça. Mais à ce moment-là, on ne peut pas respirer. Apprendre à respirer sur le dos. Donc après, on peut s'aider avec du matériel dans les mains. Par exemple, une petite frite, une petite frite. Ou un petit brassard, mais dans les mains. Mais par contre, si vous avez des brassards autour là, ou une bouée, une ceinture, tout ça, ça peut vous aider à vous allonger. Mais ça ne va pas vous aider à ressentir cette sensation. Une fois qu'on a validé la première étape, être bien dans l'eau, savoir souffler. Deuxième étape, ressentir la poussée, d'Archimède, ressentir cette flottaison. Ensuite, vous allez apprendre à vous allonger dans l'eau. Parce que ça sera une étape très importante. Quand on est dans l'eau, on doit être à l'horizontale. Sinon, on ne peut pas nager. En tout cas, ça va vraiment nous fatiguer. Donc pour apprendre à s'allonger, il y a plein d'exercices. On peut utiliser du matériel. Comme je disais, par exemple, si on met une frite sous le ventre, et dans ce cas-là, ça nous apprendra à nous allonger. La frite va nous aider. C'est pour ça que quand vous avez du matériel, il faut savoir pourquoi on l'utilise. On travaille tous ces mouvements-là. Par exemple, on peut apprendre le crawl à faire le petit chien. Naturellement, les petits font comme ça. Il faut les calmer. Essayer d'aller chercher le plus loin possible. Parce que le mouvement aérien du crawl ne sert pas à grand-chose. En fait, ce qui compte, c'est ce qu'on fait dans l'eau. L'eau, il faut la considérer plutôt comme solide. Si on passe à travers, c'est qu'on va trop vite. Donc il faut ressentir des appuis. La plupart des maîtres nageurs qui vont montrer le mouvement, le crawl, ils vont faire, par exemple, même s'ils le font très très bien, ils vont faire comme ça. Mais pour bien l'imager et bien le comprendre, ça serait ce mouvement-là. On pose la main et on se déplace. On pose la main et on se déplace. Comme ça. Voilà. En fait, c'est ce qu'on dit des vrais nageurs. À l'endroit où ils rentrent la main, c'est à l'endroit où ils la sortent. Ici. Donc c'est ça qu'il faut essayer de ressentir. C'est comme dans tous les sports. Des fois, c'est bien de fermer les yeux et d'essayer d'avoir des sensations. C'est toujours ça, le sport, les sensations. Et donc la quatrième étape, on y est déjà. C'est à apprendre à nager. Donc pour le crawl, ça sera le petit chien. Et petit à petit, on va chercher l'amplitude. Et après, on va chercher à sortir de plus en plus les bras. Ça ne sert à rien d'aller trop. Je vous ai montré les plongeons canards qui vont nous amener à ce mouvement-là pour après arriver sur du papillon. Et donc là, on est à la dernière étape. N'hésitez pas à liker à ma vidéo, à partager et à vous abonner. Allez, bon été et à très vite. Ciao !